Les spécificités du chantier de terrain de foot à Mésanger, c'est la combinaison du terrain de foot à 11 et de la création d'un terrain de foot à 5, la création d'une piste d'athlétisme en enrobée et son bac à sable pour le saut en longueur, et puis également la remise en état des abords. Notre exploitation est organisée autour d'un binôme dédié, un conducteur de travaux et un chef de chantier. Le chef de chantier assure le suivi quotidien des aspects normatifs qui sont très importants pour ce type de projet. Et puis en tant que conducteur de travaux, j'assiste avec un laboratoire extérieur au point d'arrêt, donc par exemple le contrôle de planéité, de perméabilité, et on s'assure qu'on est bien dans le respect de la norme. L'atout majeur pour Idée Verde de faire un chantier de ce type-là en co-traitance, c'est de pouvoir mutualiser les moyens et puis également s'appuyer sur un partenaire local qui assure la bonne réalisation des terrassements et des revêtements sur les abords du terrain. La co-traitance nous permet également sur ce type d'opération de mutualiser nos forces pour comprimer au maximum les délais qui sont assez contraints. Il faut être très pointu sur les implantations, notamment sur les pentes à respecter. C'est à moi aussi qu'appartient le rôle de gérer les équipes de sous-traitance qui vont pouvoir intervenir pour nous, notamment les poseurs de tapis. Notre métier, c'est avant tout un métier de paysagiste. Donc on réalise des terrains de grands jeux naturels. Bien évidemment, on a amené à réaliser des terrains synthétiques, puisqu'aujourd'hui c'est la majorité des terrains et des constructions, des réhabilitations qui sont effectuées sur le territoire. La spécificité propre au terrain de foot à 11 pour le terrain de Mésanger, c'est la combinaison d'une couche de souplesse 10 mm avec un tapis 45 mm lesté en sable et un remplissage en billes thermoplastiques. En tant que chef de chantier, je suis aussi responsable de l'autocontrôle des travaux réalisés avant le passage du bureau de contrôle. Il m'appartient aussi de veiller au jour le jour au respect des règles de sécurité sur le chantier. Notre objectif est avant tout d'assurer un suivi des collectivités territoriales dans leur programme d'aménagement, en proposant une compétence supplémentaire, c'est-à-dire le terrain de sport. Si je prends l'exemple ici de Mésanger, on a réalisé le plan d'eau de Cornouaille, donc avec des travaux d'aménagement paysager et de génie civil, et donc maintenant nous réalisons le terrain de sport. Nous avons une politique d'achat multifournisseur. Notre objectif est d'apporter la meilleure réponse à la collectivité territoriale en piochant chez nos fournisseurs le produit qui sera le plus adapté. Le produit le plus adapté en termes de jouabilité, de pérennité, d'enveloppe financière ou d'impact environnemental. Le projet de terrain synthétique est né suite à la demande du club d'avoir un meilleur outil. On a travaillé en collaboration avec le maître d'oeuvre, le club et la commission de sport. Ça s'est très bien passé, donc il y a eu des réunions régulières toutes les semaines avec le maître d'oeuvre, mon responsable technique et les entreprises. Le complexe aujourd'hui contient le terrain de foot principal, le terrain de foot à 5, la piste d'athlétisme avec le sautoir en bout et un espace de convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada